L'ISO 26000 est très difficile à obtenir. Gabrielle Meuf a l'ISO 26000, donc j'ai rencontré avec Audrey Chiffournier pour expliquer ce que c'est. Effectivement, en 2015, nous sommes présentés à notre première évaluation selon la norme ISO 26000, qui est en fait une norme internationale qui pose des recommandations des bonnes pratiques en termes de développement durable. Cette norme n'est pas une norme de certification, ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est un guide qui nous a permis, nous, de pouvoir faire un point sur nos pratiques et de mettre en place des actions d'amélioration. Audrey, quels sont les principaux piliers que vous avez évalué ? Le pilier social, environnemental et économique. Je sais que l'évaluation est très long et compliqué. Peux-tu partager avec nous des choses que vous avez besoin pour obtenir la certification ? Donc, en 2015, quand on s'est présenté pour la première fois, deux évaluateurs, enfin deux experts en développement durable sont venus interviewer le personnel, la direction, mais aussi des parties prenantes, parties prenantes externes, fournisseurs vins, clients, le maire aussi du village par exemple. Et pendant quatre jours, en fait, ces deux experts ont apprécié et évalué le niveau de mise en pratique, mais aussi les résultats en termes d'indicateurs sur des indicateurs environnementaux, économiques et sociaux, santé, sécurité au travail. Donc, pendant ces quatre jours, nous avons obtenu en fait des scores par thématique et à l'issue de cette évaluation, ça a donné lieu à un nombre de points. Donc, pour cette première évaluation, on a obtenu plus de 500 points. On était à 630 points exactement. Et ça nous a permis déjà d'atteindre le niveau confirmé, donc le troisième niveau sur une échelle de 1 à 4. Donc, c'était déjà un bon score pour cette première évaluation. So, how often do they do this evaluation then ? Et en fait, tous les trois ans, on est à nouveau évalué sur l'ensemble des domaines d'action de l'ISO 26000. Et donc, en 2018, on a eu notre deuxième évaluation. Entre temps, on a développé et on a mis en place un certain nombre de projets pour nous améliorer sur tous ces trois piliers. Et on a pu atteindre, pour cette deuxième évaluation, le niveau donc exemplaire qui est le dernier, enfin l'ultime niveau, avec donc plus de 700 points accumulés sur l'ensemble des piliers. Audrey, there are other certifications within the ISO, but can you share with us what are the specifics that made you get the 26000 level ? En fait, par exemple, sur l'aspect environnemental et les indicateurs, on a démontré au niveau de nos indicateurs qu'on était en amélioration sur, par exemple, la gestion des phytosanitaires au niveau de nos vignobles, avec donc une gestion raisonnée, l'abandon d'herbicides, la mise en place de la certification bio pour un de nos domaines à Gigondas, le domaine de Longue-Toc. On regarde aussi, on a pu prouver que sur la gestion de l'eau, que ce soit au niveau des parcelles, donc de l'irrigation, on a aussi fait beaucoup d'efforts, on a pu démontrer aussi une gestion raisonnée, mais aussi mis en place un suivi et une réduction de la consommation d'eau au niveau de la mise en bouteille, par exemple sur le site de mise en bouteille de notre maison. Après, parmi les indicateurs environnementaux, il y a aussi des indicateurs sur la partie biodiversité, où là, effectivement, en 2015, on n'était pas au niveau, on va dire, optimal. Et entre-temps, en fait, on a fait un diagnostic biodiversité, par exemple, sur nos parcelles du domaine de Longue-Toc. Et là, cette année, on va mettre en place un chemin pédagogique sur la biodiversité, justement, dans les parcelles qui sont juste derrière moi, en fait, qui se situent dans les dentelles de Montmirail. Donc ça, ça va nous permettre aussi de démontrer qu'on essaie d'améliorer nos performances, mais aussi de pouvoir inciter nos parties prenantes, qu'elles soient directes, par exemple nos clients, nos fournisseurs, mais aussi les consommateurs, les promeneurs, à s'intéresser au cadre et à prendre conscience qu'autour de nos parcelles, il y a des espèces, flores, faunes, remarquables, et que la culture de nos vignes permet aussi de maintenir cette biodiversité, voire la développer. Donc notre rôle aussi, il est aussi pédagogique sur notre démarche RSE. Ce n'est pas simplement regarder l'entreprise à l'intérieur, enfin son fonctionnement, mais c'est surtout tout ce qu'on peut déployer, l'incitation aussi de la RSE autour de nous et avec les parties prenantes qui nous entourent. En fait, il y a sept questions centrales qui sont évaluées. Il y a la gouvernance de l'entreprise, la relation et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, la communauté et le développement local, c'est l'ancrage territorial, et puis aussi la dernière question, c'est sur les droits de l'Homme. 3 3 4 5 8 Sous-titrage FR ?